Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta, une aventure pleine de plumes avec Akatsuki. Salut Akatsuki ! Salut ! A toutes et à tous ! Alors, on s'était quitté sur la fin de notre premier combat. Mine de rien, Papillot avait déjà cramé pas mal de soins. Tout ses sorts. Tout ses sorts. Pour l'instant, on va rester comme ça. C'est combien la potion qu'on a ? On peut pas le voir d'ici. Un D8, je crois. Ouais, un D8, on en a pas d'autres après, mais ça pourrait être très long. Et après t'as les potions de soins, c'est 2D4 plus 2, je crois, ou 2D4 plus, je ne sais plus. On va déjà regarder un peu le loot. Quelques petits loots. Ce qui est bien, c'est que tu peux récupérer tes munitions d'ailleurs. Dans le jeu, là, tu vois que tu peux récupérer ta javeline. C'est vrai que pas tout le temps. Des fois, elle est perdue, ce qui n'est pas non plus illogique. Mais c'est vrai que c'est quand même plutôt pratique de pouvoir faire ça. Je sais plus c'est quoi le jet qu'ils ont mis en place. Je te conseille dans l'aventure, c'est un conseil que je te donne, de prendre toutes les rations. J'en ai placé quelques-unes moi-même, mais ça peut être utile pour les repos. Ouais, ça, c'est un truc que je fais en général. Il n'y a pas de soucis avec ça. Par contre, du coup, je vais changer avec près le premier combat. Je vais faire un truc comme ça. Tu peux pas, c'est source de lumière. Ah oui, c'est source de lumière, merde, putain. Pardon. Je vais faire un truc comme ça, plutôt. Comme ça, au moins, il faut... Regarde si je peux lui mettre le bouclier. Est-ce que tu peux lui mettre le bouclier en armure secondaire ? Enfin, dans ton arme secondaire. Comme ça, si jamais t'as plus de sort, tu pourrais quand même passer en... Je vais dire épais-bouclier, quoi. Je sais ce que je veux dire. Ben là, normalement, il devrait garder le bouclier. Non, il a pas le bouclier si je fais ça. Ouais, oui. C'est pour ça que je t'ai dit, regarde si tu peux lui mettre... Ah non, il le quitte complètement. Ouais, il le quitte complètement. Ouais, donc non, du coup, c'est nul, en fait. Qu'est-ce que t'as foutu de ton arbalète ? Je l'ai posé par terre. Après, les mecs qui en avaient plein, ils en avaient... Ouais, ouais, c'est pas trop un souci, c'est pareil. Ici, j'ai pris une armure de cuir sans faire exprès. En plus, j'ai pas mis de coffre avec de bouclier, je crois, parce que je me suis dit, de toute façon, comme t'en as, ça sert à rien. J'ai pas pensé à ce système-là des deux armes. Je pensais qu'ils pouvaient quand même prendre le bouclier en principal et en secondaire. J'ai pas pensé. Ici, j'avais une petite recette, mais c'est un parchemin de soin, là, déjà. Là, je vais prendre une armure d'écaille qui a une CA de 14 plus le bonus de dextérité de 2, ce qui tombe bien puisqu'on a 2, ce qui fait que j'ai quand même une CA de 16. Avant, j'avais une armure, une côte de maille qui me donnait une CA de 16 de base sans bonus de dextérité. Mais le problème, c'est qu'elle est avec des avantages de discrétion. Mais par contre, elle pesait 32 en plus, alors que là, ça pèse que 20. Donc, c'est quand même plus intéressant. Après, je sais pas si ça vaut le plus de la garder dans le jeu de base. Il y a le truc des ferrailleurs et tout, mais je sais pas si c'est le cas. Je sais même pas s'il y a des phases de marchands, en fait, régulièrement. C'est vraiment impossible de les mettre en place pour le moment. Voilà, malheureusement. Du coup, ça vaut pas le coup de garder le loot. On ramasse pas le loot. Ok, il a bien pris l'arbalète, c'est bon. Non, non, j'aurais voulu, mais pas implémenté encore. Il y a vraiment zéro PNJ dans le jeu pour le moment, en création de donjon. Je parle bien toujours en création de donjon. Bah, du coup, on va virer, genre, les vêtements de roturier, les trucs qui servent plus à rien. Donc là, on a quand même une petite armure de cuir cloutée pour Poslovitch, qui lui remet un petit plus 1 de CA. C'est pas dégueu. Là, je l'avais pas lootée celle-là, d'ailleurs. Et le kit de poison, bon, pour l'instant, on le maîtrise pas, mais ça, c'est un objet qui est plutôt cher aussi, de base. Donc on va pas se gêner. On n'a pas de quoi fabriquer des parchemins de soins, on est d'accord. Non. Peut-être dans la... Dans la suite. Peut-être dans la suite du donjon. On va repasser en prudence. On a vu que c'était quand même bien utile. Alors, quand on loot, on loot tout ce qui a 5 caisses autour, et lui, c'est possible qu'il était un peu loin. Ouais, il y avait de la bouffe et un peu d'or. Voilà. C'est parti, on continue notre tour. Ah, mais en fait, je pensais que ça allait faire le tour avec des sols au milieu, mais c'est un vrai couloir. Oui, j'ai mis un vrai couloir. Du coup, on va peut-être devoir faire demi-tour à un moment. C'est ça. C'est cool, le petit coussin, ici, là, avec quelle envie de s'allonger un peu. Ouais, alors, est-ce que tu comprends le lore de cette pièce ? Il y a un lore dans cette pièce. Il y a un lore dans cette pièce. Alors, je vois qu'il y a deux statues. Alors ça, ça pourrait être Demoiselle Sabine. Je ne sais pas si c'est une référence directe ou si c'est juste pour mettre une statue de femme. Non, non, c'était deux statues comme ça. C'est un homme qui arrive comme un pre-chevalier sur sa dame. Et tu peux conter l'histoire sous une musique de harpe. Et les gens peuvent l'écouter assis soit dans les canapés, soit au sol. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a une harpe, ici. Ouais, franchement, les décors sont quand même vraiment cool. Ouais. C'est un petit lore que j'ai sorti comme ça. J'ai dit, tiens, ça va faire sympa. Alors ici, on a détecté une porte cachée. Il y en a quelques unes. Et on dirait qu'il y a un truc qui brille là-bas. Il y a un truc qui brille. Allons-y. Et c'est marrant parce que tu vois, il n'apparaît pas en surbrillance. Par contre, quand je fais le bouton pour voir, ça le fait plus de trucs. Et les lampes sont oranges. Oui, c'est des lampes de mana orange. Il y a des bleus et des oranges. À savoir que... Donc ça, c'est ce qu'ils appellent, eux, des butins virtuels. Parce qu'à la base, dans cette caisse, tu ne peux rien. Il n'y a rien. C'est moi qui ai intégré le butin dedans. Ah, c'est pour ça qu'elle dépend en surbrillance. C'est ça. Ça bug encore un peu. Parfait. Une potion. Donc la potion, c'est bien 2d4 plus 2. Voilà. Et un parchemin de soin. Donc là, par contre, ce qu'on va faire, c'est que clairement, on va balancer un petit soin. Alors, le parchemin de soin, c'est plus... Ouais. Alors ça, par contre, je trouve que c'est chiant avec les parchemins dans Solasta. C'est qu'il n'y a pas de description du sort, en fait. Bah, c'est des sorts liés à ton domaine de magie. Donc, le soin, c'est le domaine divin. Il faut que je l'aie, tu vois. Si je veux savoir exactement ce qu'il fait... Ah oui, tu veux dire... Ça me dit, quand vous utilisez ce parchemin, vous lancez le sort de soin. Parfait. Ouais, tu parles de la description du sort, ouais. Ouais, vraiment. Là, j'ai un clair, donc je peux aller voir le soin et savoir qu'il vaut mieux le lancer avec lui, puisque c'est son bonus de caractéristiques. C'est 1d8 plus bonus de caractéristiques. Mais... Si je n'ai pas de conneries, sur les parchemins, tu n'as pas les bonus. C'est un sort considéré comme un sort de level 1 ou des trucs comme ça. Ah bah, peut-être alors. Il me semble. Il me semble que sur les parchemins, c'est comme ça. Bon, écoute, on va le savoir tout de suite. Il a fait 4, il n'y a pas eu de jet de dés, donc ouais, ça doit être... C'est ça. Donc, tu as juste... Sur les parchemins dans Donjons et Dragons, tu n'as pas tes bonus de caractéristiques. En gros, c'est... C'est comme si tu lançais un sort vierge, en fait. Voilà, vierge de toutes caractéristiques. Ah oui, là, on voit un petit peu le... On ne le voyait pas à l'entrée, je ne crois pas, mais là, on voit la petite aura. Ouais. C'est un peu bizarre, surtout que... Par exemple, cette bibliothèque carrée, là, elle fait quatre cases. Enfin, deux sur deux. Et moi, mes butins, en fait, je les pose sur une case. Alors, ça ne pose pas sur la bibliothèque, mais sur une case de la bibliothèque. Ah, il y a un mec planqué, là. Alors, là, on a de la créature inconnue un peu plus énervée. Un code de maille et une épée longue. Une épée à demain. C'est à demain, celle-là ? Ouais. C'est difficile, des fois, avec l'épée longue, parce que l'épée longue, tu peux la prendre à demain aussi. Et là, vous voyez qu'il est en train de me repérer. Donc, si j'attends, il va me voir et déclencher le combat. Donc, on ne va pas attendre. On va ressortir notre petite arc. Alors, il n'y a l'air d'avoir qu'un seul malfrat, sauf s'il y en a un planqué. Donc, on va essayer de se faire... Là, tu n'as pas d'avantages parce que tu es dans le noir. Ils sont dans le noir. Oui. Voilà. Tu pensais que j'ai mis aussi... Non, moi, j'ai déjà lancé l'attaque, donc je ne peux pas l'arrêter maintenant. C'est ça. J'ai mis des petites lampes pour ça. J'ai essayé de jouer un peu avec les lumières dans le level, mais... C'est pas forcément très facile, là. Et là, on voit... Malfra. Donc ça, c'est des brigands. Il y a un espion ici. Et une créature inconnue avec un arc, là. Un arc bon. Il y a du peuple. Alors, on a fait déjà des initiatives de merde. Donc il y a lui qui va jouer, qui va probablement charger le pauvre Malvin. Alors, euh... A savoir que l'espion, si tu vas au corps à corps parce qu'il a une arme de tueur, il a une arme de corps à corps. Toc. Je te le dis tout de suite. Ah non, c'est vrai, on les a surpris, putain. Faut que je m'habitue à ça. Faut que je m'habitue à ça. Alors là, on pourrait se dire... J'allume. Mais on a notre sort bonus... Voilà, je te conseille le plus le faire avec Malvin. Bah, même lui, il a ça. Bah, même lui aussi. Bah, c'est bon, si c'est en sort bonus, normalement, tu pourras quand même faire ton sort principal derrière. Je peux faire mon... Bah, je vais commencer par le sort principal. Parce que je ne sais pas s'il sort bonus... Un ! Parfait. Ah, quel talent ! Et là, on peut le lancer... Il y en a une derrière la bibliothèque aussi. Ah oui, il y en a une là. Et il y en a une ici, mais je pense qu'elle a l'heure de porter. Ouais, je la vois pas. Et celle qui est près de nous, on ne va pas l'allumer par contre. C'est parti. Ça, c'est intelligent. Bim, bim. Voilà, maintenant ils sont à la lumière vive. Toi, tu es considéré comme en lumière aussi, mais... Juste dans la lumière faible, quoi. Alors... Toi, tu vas pouvoir quand même avancer au corps à corps, c'est peut-être un peu tendu. Et on est quand même à longue portée, là. Donc tant pis. On va se mettre... Ah, mais si je me mets là... Si je me mets là, je la vois. Alors, tu vois que dans le pass ending, attention que là, tu vas passer dans sa limite de vue. Oui, je sais, mais je regarde surtout que tu vois, si je me mets là, je la vois pas. Donc ça ne sert à rien. Après, c'est six cases. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Normalement, si je me mets ici, à moyen que ça passe. Non, c'est trop loin. C'est trop loin et si j'avance, elle va me voir, donc je perdrai l'avantage. Mais après, je ne sais pas si elle me détecte instantanément ou si juste... Si, détecte instantanément, dès que tu rentres. Dès que tu rentres dans leur zone, il doit. Après, voilà, ça reste... Là, ça s'annule, donc il y a quand même... On est quand même sur un jet à... Pas non plus déconnant, quoi. Hop, on va se mettre devant. On s'est presque fait, quand même. Moi, je ne t'ai pas mis des monstres très costauds pour le début. Ils sont quand même nombreux, donc... Ils peuvent piquer un peu, mais... Je ne peux pas mettre des monstres faibles et puis en mettre que deux, quoi. Ça n'a pas de sens. Ah oui, non, on est d'accord. Alors, on va se faire... L'autre brigand. Hop là. Ils ont pas 12 de CA, quoi. Enfin, ils ont à peine 12. Oui, bah voilà, on les touche. Ils font des dégâts, voilà. Alors, à distance, j'ai remarqué que Lya a beaucoup de mal à toucher. Je pense qu'elle doit avoir un... Enfin, elle ne doit pas optimiser les couvertures, pour le coup. Là, c'est un échec. Ton étincelle ne sert à rien dans le contexte, donc c'est tout. Ton mage a été vu. Bah ouais, puisqu'ils sont approchés. Oui. On va repasser à la hache. C'est raté. Bravo. Bah toi, du coup... On va savoir qu'il a un sort de cône, hein. Mains brulantes, c'est un sort de cône. C'est vrai que j'ai assez peu tendance à les utiliser, il faudrait que je le fasse plus. Ah, parce que là, par exemple, tu peux tuer les deux... Enfin, tuer... Toucher les deux. On peut faire très mal aux deux. Attention, tu vois... C'est très très bien représenté pour au niveau du... Savoir si tu touches tes alliés ou pas. Parce que t'as les cases qui s'illuminent en dessous. Voilà. Oui, c'est vrai que je trouve ça assez bien fait. Voilà. Et à savoir que tu as un succès. Si tu es du genre à avoir les succès. Pour cramer tes potes. Voilà. Avec un... Avec un sort de... De zone qui touche tes potes. Parce que pourquoi pas. C'est euh... Attends, c'est quoi le nom du succès ? Un truc du genre... J'ai pas fait exprès ou un truc comme ça. Sans coup. Est-ce que tu pourrais pas lancer une petite étincelle ? Non, c'est trop loin. Alors, à savoir que... Euh... Moi, j'ai mappé sur... Euh... Steam. Parce que j'ai le jeu sur Steam. Et que toi, tu es sur GOG. Et donc, vous voyez bien que ça marche très bien. On peut échanger les donjons et... Et euh... Les personnages entre GOG et Steam. Y'a pas du tout de soucis là-dessus. Et les répertoires étaient exactement celui où tu m'as dit que c'était. Donc, y'a pas de... C'est ça. C'est les mêmes répertoires. C'est les mêmes codes. Donc, c'est très très simple. Euh... Il suffit juste... D'envoyer... En plus, vous avez un... Un ongle... Enfin, un bouton... Euh... Euh... Qui s'appelle fichier. Pour retrouver vos fichiers de donjons. Et euh... Bah, en fait, ça vous dit exactement où il est. Donc, en fait, vous faites copier-coller. Vous l'envoyez à votre pote. Et euh... Et euh... Vous mettez euh... Voilà, tu dois le mettre dans ce fichier-là. Et... Et ça marche très bien. Pour le coup. Alors, le Roublard... Ça, c'est très très bien vu. Ouais, le Roublard. Il fait mal, hein. Il fait un gros... C'est vraiment un gros DPS, ouais. C'est sûr. Par contre, là, euh... 2 PV pour Peace Pousse, hein. J'y vais un petit peu... Euh... À la fraîche. Alors, le Roublard est un très très bon DPS. Mais par contre, il est tellement en carton pâte. Ah bah, on peut pas tout avoir, hein. Ah non, bah, c'est comme le mage, hein. En fait, dans Danger Dragon, c'est pas dur quand vous avez des très très gros DPS. Mais généralement, vous êtes en carton pâte. Ah ! Ah ! Another victory ! Ok, alors... Quand vous êtes en carton pâte, c'est mage. Hop ! On va aller se planquer là. Ah ! Que, euh... Bah, c'est le Contamine qui disait, euh... Qui était frustré, euh... De ses guerriers, parce qu'il disait, ah, les guerriers, euh... Ils servent un peu à rien, euh... Et tout. Oui, le guerrier tape une fois. Point barre. Il tape. Il est là pour taper. Le paladin, il est là pour taper. Il est pas là pour faire autre chose. Au début. Ouais, il gagne des attaques bonus après. Ouais, c'est ça. Après, par exemple, au niveau 2, votre guerrier gagne le sursaut d'activité, qui lui permet de refaire une action principale. Entre autres. Ce qui le rend déjà beaucoup plus puissant, parce que techniquement, il tape deux fois, donc il est deux fois plus fort. Mais une fois par repos court. Bah, le paladin, je crois que c'est au niveau 5 ou 6. Il gagne une deuxième attaque, euh... Une deuxième action principale d'attaque. Ouais. Si euh... Si euh... Si sa première action était une attaque. Du coup euh... Après, vous avez euh... Vous avez des trucs euh... Attaques multiples, etc. Avec euh... Des euh... Des euh... Des bonus différents. Euh... Au niveau du... Du nombre d'attaques. Et dans Solasta, vous montez jusqu'au level 10 maximum. Pour info, là, tu pourras pas passer. Si c'est ce que tu voulais faire. Ah oui, je... Ok. Effectivement. Elle passe pas. On va reculer les coups. Bah c'est pas grave, je t'ai apporté pour ma Javeline comme ça. Et euh... Oui, en fait on peut marcher sur les livres, mais par contre ça c'est une case pleine. C'est ça. Voilà. Euh... A savoir que l'étagère qui est juste là. Euh... En haut de Pisse Pousse là. Euh... C'est moi qui l'ai faite. Voilà. Ah comment ça c'est toi qui l'as fait ? Tu veux dire que tu peux carrément concevoir des... Alors euh... En fait j'ai mis l'étagère et les... J'ai dû coller... J'ai collé sur l'étagère les... Les divans. Voilà. D'accord. Et en jouant avec les cases. Sur cette zone là. Euh... Non. Celle qui est juste là. Bah... Celle là. Celle là. Tu vois la lampe de mana ? Qui est juste au dessus. Ah oui, cette étagère là. Ah oui, exact. C'est un... C'est une étagère comme ça. Mais avec des divans autour. Ouais, exact. Voilà. Et bah ça, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai... Qui l'ai collé. Qui ai collé les divans autour. Ouais, parce que c'était les divans. Bon, on est un peu loin. Mais qui étaient dans l'entrée je crois. Ouais. Alors, on peut s'amuser à faire ça aussi. Euh... Alors, il n'y a pas de clignotements dans le jeu. Sauf quand vous cherchez à les créer. Voilà. J'ai cherché à créer des clignotements. À créer des bugs graphiques. Ça arrive quand vous mélangez des murs fins, des murs épais. Que vous mettez des portes là où elle d'offre pas être. Ça peut commencer à clignoter et à faire des trucs un peu... Dégueulasses. Mais euh... C'est quand on cherche à les faire. Ouais, c'est plutôt cool. Voilà. J'ai pas eu du tout de bug. Euh... Graphique à ce niveau là. Euh... La flèche, c'est pour toi. On a quoi ? Épée à deux mains. Ah, on a une petite potion là. Vu que tu l'as cramé, c'est toi qui la prends. Toc toc. Encore une flèche. Un peu d'or. Un peu d'or, une ration. Ça c'est quoi ? Côte de maille. Armure de cuir. Côte de maille. Les épées à deux mains, on va pas les prendre. Pareil, c'est moi qui... C'est moi qui décidais. Si euh... Quand vous voyez, des fois quand euh... Vous lisez, c'est un panneau en bas. C'est moi qui décidais que c'était un panneau en bas. Je peux mettre des... On peut mettre des panneaux au dessus. On peut dire que c'est le personnage qui parle. On peut dire que c'est euh... Un panneau noir qui arrive. Et euh... Tu sais quand tu commences l'aventure ? T'as un panneau noir avec des lignes qui apparaissent les unes au dessus des autres. Ouais. Et bah... Ça tu peux le faire aussi. C'est euh... C'est déjà directement euh... Dans euh... Dans euh... Dans l'éditeur. D'ailleurs je l'ai fait. Euh... Dans la map suivante. Cool. Ouais, franchement c'est déjà vraiment plutôt complet. Ne passe pas cette porte tant que tu n'es pas niveau 2. Bah et là je vois qu'il y a un... Le fameux euh... Feu de camp dont on parlait pour monter de niveau. C'est ça. Alors ici on a trouvé... Ah, ça c'est bien ça. Alors ça, on prend... J'ai... J'ai mis quelques petits sorts sympathiques. Parchemin de ténèbres, vision dans le noir. Qui va moins nous servir pour le coup. Alors euh... Ouais. Alors c'est un peu con. Je tiens à le dire. De mettre un... Un feu de camp dans un... Dans un palais elfique. Mais j'ai pas le choix. C'est que le feu de camp. Voilà. Si j'avais pu mettre autre chose. Ce livre présente les aventures de Quoique le Canard. C'est assez drôle de trouver cela ici. C'est un livre pour enfants. Enfin, il est vrai que les enfants doivent attendre quand leurs parents font certaines choses. Ah bah bravo. Bravo. Quoique le Canard, le fameux grand amour de Pisse Pousse. Voilà. Alors du coup, on a pas forcément besoin de dormir tout de suite. Par contre, j'ai roupé un truc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retranscrire. Je peux pas. D'accord. Très bien. Non, parce que tu n'es pas de niveau 2. Il faut des sorts de niveau 2. Voilà. J'ai raté des trucs dans les bibliothèques ici. Je vois. Ouais. C'est là que je t'ai rajouté. Et j'ai rajouté pas mal de parchemins ici pour éviter les repos en fait. Parce que moi, quand je l'avais testé, j'avais dû pas mal me reposer. Alors j'ai dit, ça peut être embêtant. J'ai un autre mot dans la tête, mais je vais l'utiliser embêtant. Oui, bon, tu sais, mais pas... Donc là, je me suis dit, voilà, pour éviter qu'ils fassent des allers-retours et tout. Moi, ça me dérange pas en tant que bêta-tester. Mais c'est vrai que pour le viewer, ça peut être embêtant vraiment quand t'as le perso qui fait des allers-retours entre les maps pour aller se reposer. Bah oui, c'est pareil. Moi, en tant que joueur, ça me gêne pas. Mais c'est vrai que pour le record... Bon là, du coup, on a fait le tour. Donc si la porte là-bas, on n'est pas censé la franchir tout de suite, on va aller franchir celle du début. On a quand même bien parcouru notre petit coureur. On a une map normalement qui est assez classe d'ailleurs. Voilà. Alors, à savoir que la map... Donc ça, c'est la map interne de Solasta. Et elle se génère en fonction des maps que vous faites. C'est-à-dire que vous aurez toujours cette patte graphique là. Et elle détecte ce que j'ai mis comme bâtiment, comme objet et tout. Et elle le remet quoi. Je trouve ça génial. Ils ont vachement bien fait leur boulot. Ah, il y a un truc ici, mais on dirait que je ne peux pas le choper. On ne peut pas choper celui-là. Bah écoute, ou alors c'est parce que je ne suis pas à côté. On va revenir, mais... Crotte si on ne peut pas le choper celui-là. J'avais pas vu ça. C'est pas hyper grave. Et là, on voit effectivement la carte est aussi utile pour ça. Parce que ça vous dit les coffres que vous avez vus et s'il y a des choses dedans. Et là, en l'occurrence, il y a un contenu inconnu. En plus, je crois que c'était deux parchemins de soin, je crois. C'est ça aussi, quand je suis dans l'éditeur. Parce que là, à savoir que là, je suis dans l'éditeur en même temps. Donc, je ne peux pas faire des changements dynamiques pour le signe. Ça, je ne peux pas le faire. Pas encore. Parce que ce n'est pas en ligne. Mais je ne peux pas voir les objets que j'ai mis. En fait, ça met parchemin, D, trois petits points. Et quand je mets dessus, c'est noté. Retirer, c'est l'élément sélectionné. Je ne peux pas voir ce que j'ai mis dedans. Ah, merde. Même si tu passes en anglais, c'est peut-être un peu plus petit. Je ne peux pas passer le jeu en anglais comme ça. Directement sans quitter le jeu et le relancer. Ça, c'est vrai que c'est dommage que je ne puisse pas faire des changements dynamiques. Mais après, si je commence à faire des changements dynamiques entre la mage et tout... Oui, mais après, c'est pas non plus. Là, tu vois, on pourrait se dire, on termine le record, on modifie le fichier. Et puis, on recharge un spar. C'est ça. Alors, on va ouvrir la première porte évidente. On passe en prudence avant. Cette porte-là. Et on a bien fait, parce qu'il y avait des méchants dedans. Et donc, tu es dans la salle de banquet. Je vois ça. Alors, j'aurais préféré mettre... Je prends la peine de zoomer dessus, mais je n'ai même pas regardé si je suis en train de me faire repérer et tout. Donc, je mets pause direct. J'aurais préféré mettre autre chose que des harpes. Mais il n'y avait que des harpes en instrument de musique. Donc, il y a des harpes partout dans toutes les pièces, quasiment. Des petites enceintes seraient de bon à loi. Alors, est-ce que ces fenêtres font de la lumière ? Pour l'instant, on ne voit pas s'ils sont éclairés, tant qu'on n'a pas lancé le combat. Alors, à savoir que je suis un très grand fan de harpes. Oui. De musique classique en général. Alors, on va rentrer un petit peu. Voilà. Et je pense que je vais peut-être changer ma disposition, d'ailleurs. Et du coup, mon ami... Je ne peux pas le viser. Pourquoi ? Normalement, si. Ça ne me dit pas de... J'enlève la pause, peut-être. Ah, parce qu'on n'avait pas fini le déplacement. Ok, c'est pour ça. D'accord. Et donc, il n'est pas éclairé. Et ici, elle est éclairée, par contre. Ok, parfait. Une petite alpheline. Et il y a encore un bandit là. Et ici, il est juste éclairé comme il faut. Et on va d'abord commencer par celui-là. Et on lancera les petites étincelles habituelles. Ah, ils ont fait des jets pourris. Ça, c'est bien. On aime quand les gens font des jets pourris. Un double seize. Ça, c'est fait. Nickel. Et ça, ça ne met pas de protection non plus. Du coup, on va rester en tas pour l'instant. Ça va forcer les gens à venir. Alors, par contre, Pispousse, tu encore est à la rue. Ouah, ça va. Un quinze, c'est propre quand même. Et donc là, on reste caché pour l'instant. Alors, Malvin, il va devoir lancer des sorts. Donc normalement, ça devrait lui mettre des vieux malus. A savoir que moi, quand j'ai fait le bêta test, je me mets jamais en prudence. Je ne suis jamais en fufu. Ah ouais, moi, je me mets quasiment tout le temps. Et là, vous voyez que par exemple, lui, comme c'est un elfe, il est considéré comme éclairé celui-là. Enfin, on le voit plus précisément. Il voit dans le noir. Alors que là... Non, c'était celui-ci. Oh là, celui-là est trop loin. Il est hors de ma portée de vision dans le noir. Donc du coup, il est considéré comme pas éclairé quand même. C'est ça. Alors, c'est un peu mal fait. Parce que normalement, les elfes ne voient pas dans le noir. Ils le voient dans la basse luminosité. Et s'il fait noir, ils ne voient pas. Bah, c'est marqué dans la description de la... Ouais, mais je parle en termes de méta. J'ai l'impression que même quand tu es dans le noir noir, ils voient. Ouais, bah tu vois, c'est marqué. Vous voyez normalement par lumière faible. Et dans l'obscurité, vous voyez comme s'il y avait une lumière faible. C'est géré comme ça. Donc là, ils sont non éclairés. Donc on les voit comme s'il y avait une lumière faible normalement. Enfin, s'ils sont à portée d'oeil en tout cas. 18 mètres, normalement. Et on va se la jouer hyper discret en balançant des grosses étincelles alors qu'on est furtif. Bam ! Mais comment ils font ? Les lumières s'allument tout seul ! Ça fait pas de jet de furtivité. C'est un peu abusé peut-être, mais... Alors, du coup, toi t'es trop loin. Et puis toi, il va falloir que tu te pointes. Donc on va essayer de faire un petit peu de dégâts là. Bim ! Si, c'est pas mal. Ça reste. Par contre, ils s'est fait repérer. Donc du coup, ils vont savoir où venir. Mais bon, ils sont surpris. Donc on a encore le temps de dépouiller du personnage. C'est vrai qu'en te mettant en mode prudence, il est beaucoup plus simple ce fight. Ah bah, si ça passe, ouais, clairement. Voilà, par exemple, il voyait que Malvin, donc il a couru jusqu'à lui. Du coup, il est un peu chiant. Mais bon. Boum ! Ça a marché. Quoi ? Il y a des mecs en plus ? Ça a marché sur la case où il y a des mecs en plus qui sont apparus dans ton dos ? Ah oui, j'avoue. Le petit vilain ! Et c'était pas un piège ça. Petit cadeau ! Je l'ai pas détecté. Non, non, c'est une zone de déclenchement que j'ai mise. Qui fait toute la salle. En fait, qui fait une certaine partie de la salle. Et qui fait apparaître des mecs dans ton dos. Alors ça, c'était l'idée également du Contamine. Pour ceux qui veulent le bâcher. Tu es toujours dans la lutte, mon ami. Si tu sélectionnes le personnage, il vise l'emplacement au sol. Ouais. Et si tu essayes... Alors bon, là en l'occurrence, le cône de flamme, c'est directif. Mais par exemple, l'éclair. Tu peux le lancer vraiment dans les 3 dimensions. Et lui, t'es obligé de dézoomer un peu. Te mettre là en mode... En mode pas... En mode gestion manuelle des plans, là. Des hauteurs. Pour essayer de viser, c'est pas forcément ultra trivial, quoi. Après, malheureusement, c'est le problème dès que tu commences à mettre de la verticalité, hein. Ah oui, de toute façon, après, il y a des limites. Ah putain, il fait un 20, quoi. Sérieux. Lol. Alors, ça va devenir d'un coup vachement plus dur, hein. Je préviens. Ouais, parce que maintenant, il te voit. Il s'a vous tué. Ouais. Et puis, mine de rien, lui, nous a bien fait mal. Ah bah ouais, bah t'es niveau 1. Il faut savoir que c'est dans le Dungeon Dragon, quand vous êtes niveau 1, les mecs peuvent vous one-shoter, littéralement. N'importe quand, ouais. Ouais. Il faut... Il faut... Très peu de monstres, donc ça va. Très peu de monstres ne peuvent pas vous one-shoter. Et tu vois... Généralement... Ouais. Vas-y, vas-y. Fini, fini. Alors, généralement, dans DD, un monstre qui est de votre niveau peut vous one-shoter. Voilà, c'est plus ça, la règle. L'imposition des mains, il faut toucher, hein. Et ça, ça me sert à que d'aide, là. Ça te sert à rien, parce que tu as deux armes. Il te faut une arme et une main libre. Ouais, il faut une main libre. Et là, par contre, tu vois, je trouve amusant qu'il préfère taper sur Poslovitch, qui a une grosse CA plutôt que sur le match. J'aurais pensé, à partir du moment où ils peuvent être au contact du match, ils lui tapent dessus, mais non. Il a même préféré taper sur Pisse Pousse, quoi. Je comprends pas trop la logique, des fois, de l'ordi. Alors là, j'ai bien envie de me désengager, mais ça fait chier. Super con ça, hein. Ouais, je sais, je perds mon action. De côté, est-ce que je sais maintenant un peu ce qu'ils ont comme Karak ? Il me semble pas encore. L'acolyte... Non, je sais pas. Ouais, je crois qu'il faut 4 sur 4 de savoir pour ça. On va quand même retenter un petit jet de dextérité ici. Sur un malentendu. Voilà, voilà, refait. Bon, ça fait des dégâts assez minimalistes, mais bon, c'est toujours ça de pris. J'aurais pu le tuer, techniquement, hein. Là, par contre, on va être obligé de faire ça... Armure de lampe te donne 3 PV supplémentaires. Ouais, mais en même temps, il se fait pas taper, ouais. Après, je peux essayer de mettre un coup, hein, mais... Au moins, j'ai pas de malus. Il est resté 1 PV, voilà, ça c'est fait. Alors, il y a toujours l'autre connasse là-bas. Il va falloir qu'on se... Pardon, hein, pas d'insultes gratuites, mais... Il va falloir qu'on s'en occupe assez vite. Et qu'on soigne aussi un petit peu Poslovitch. Donc, il fait le taf, hein, Poslovitch. On va pas dire le contraire. Voilà, au moment où tu le dis ! Échec crédit ! Ouais, voilà, on peut pas tout réici, hein. Il a quand même une CA assez correcte. Et en plus, il a une bonne dextérité. Donc, vu que l'autre se fait plaise dessus, ça va. Ici, on va aller... Tant qu'il y ait un peu... Enfin, tant qu'il y ait façon de parler. Non, raté. Alors, ces gars-là, ils ont 11 ou 12 de CA, hein. Alors, ce que je trouve assez sympa, c'est qu'on peut utiliser les potions aussi sur les autres. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est DD5. C'est une action complète. Enfin, c'est une action... T'as vraiment... Il a toute une règle sur la... Sur... Sur le lancement... L'utilisation des potions. On a toute une page de livres... Du livre de règles pour vous... Pour vous dire comment ça fonctionne. C'est un échec. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir du... D&D... 5... 5... Version 3.5. 28.12. Parce que je n'utilise pas la version 5. Je fais une version maison. Il y a ça sur ma chaîne. Ah, et bien écoutez. Oula, la petite ciné, il va me buter. Non, c'est bon, ça passe. Parce que je n'aime pas trop la version 5. Parce qu'en fait, dans la version 5, comme là, t'as Malvin. Il peut balancer des sorts au corps à corps. Tu vois ? Et en fait, moi je me dis... Tu vois un mage qui commence à danser la Macarena devant toi. Tu le tapes pas. Tu le laisses finir de danser la Macarena. Donc de lancer un sort. Alors que dans la 3.5, t'avais ce qu'ils appelaient les attaques d'opportunité quand tu lançais un sort. Quand tu étais au corps à corps, tu te prenais une attaque d'opportunité quand tu lançais des sorts. Ce qui rendait la gestion des matchs très très compliquée. Bah ouais, c'est vrai que l'un et l'autre s'entendent. Parce que là, tu vois, typiquement, quand tu lances un sort qui est considéré comme à distance, comme le trait de feu par exemple, t'as un désavantage quand même. Ouais, mais comme en fait, là t'as des sorts illimités, je trouve ça trop simple. Parce que tu t'en fous entre guillemets d'avoir un désavantage, puisque c'est illimité. C'est vrai que tu crames pas ton sort, ouais. Tandis que, avant, dans 3.5, t'avais l'attaque d'opportunité, déjà qu'il pouvait te buter. Ce qui est un peu... Voilà, hein. Si tu te faisais toucher, tu devais faire un jet de concentration. Et si tu loupais ton jet de concentration, ton sort était perdu. Il était consommé et il se lançait pas. Donc, c'était extrêmement compliqué de jouer les mages. Surtout quand t'as des MJ un peu... Voilà. Qui aimaient bien te faire des petits pièges. Comme là, par exemple. Un petit piège... J'adore faire des petits pièges comme ça de temps en temps, ça me fait toujours vrai. Ouais, bah les ennemis qui arrivent derrière, sachant que de toute façon ton mage il est derrière. Ah bah oui ! Heureusement qu'il y a Malvin pour sauver la game, hein. Parce que... Oh la la, mais... Si tu comptes sur Malvin pour sauver la game, t'es vraiment pas dans le monde. Bah écoute, Papillot, il a fait que des 1 pendant 3 tours, donc... Pour un moment, je suis obligé de compter avec ce que j'ai, quoi. Alors, vous remarquez qu'il y a beaucoup de fights dans l'étage. Heu... Je peux pas vraiment faire autrement parce que je gère pas... Comme je peux pas gérer l'XP... Par exemple, quand tu trouves une porte ou des trucs comme ça, j'aurais bien voulu que ça te donne un peu d'XP. Ah oui, genre tu trouves une porte cachée, genre de truc, ouais. Voilà. Mais ça, comme je peux pas le gérer... Heu... Bah en fait, ça fait que comme... Je suis obligé d'arriver à un moment de te mettre des contraintes de level... Parce que sinon, je veux pas te faire affronter des bandits pendant 8 heures, ça va pas être intéressant. Heu... Bah je suis obligé de mettre beaucoup de fights au début pour que tu montes de level, en fait. Y'a pas de soucis, hein. Enfin, dans le roleplay du palais pris d'assaut par des bandits et tout, c'est pertinent, donc... Voilà. Non mais c'est surtout pour les viewers qui auraient pas l'habitude et qui comprendraient pas pourquoi je mets autant de combats. Ça, je préfère euh... Je préfère le signaler. C'est vrai que c'est plus juste. Est-ce que c'est vrai que c'est embêtant quand des fois t'as envie de mettre des trucs et que t'es limité par le... Bah là, j'étais limité par le créateur de donjons, en fait, tout simplement. Et donc euh... On va se rendre une petite imposition des mains sur notre ami Pispouce. Alors combien de points tu veux... Alors sachant que ça donne 1 point de vie par point utilisé. Ouais, c'est ça. On va prendre les 5 qu'on a. Au niveau 1. 5 PV, c'est normal. Au niveau 1. J'ai fait en sorte que... Qu'on voit les éléments. Et du coup, on va s'arrêter sur cette découverte de portes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci encore à Kat d'être avec nous. Et on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. De rien. Des bisous. Merci à tous.